hop allo monsieur le député est ce que vous m'entendez ouais tout va bien vous allez bien c'est votre premier tweet ou pas monsieur le député non ah bon bah ça va alors bon alors monsieur le député si on vous reçoit aujourd'hui c'est pour parler de votre proposition de loi sur la retraite et la capitalisation mais première question comment est ce que je dois vous appeler est ce que je vous appelle monsieur le député ou monsieur le shadow ministre de la santé d'abord je suis pas responsable de la santé dans le ministère j'ose pas dire ça fait un peu peur je suis en théorie en charge social mais je ne vous cache pas que la santé m'intéresse pas mal donc vous faites comme vous voulez et on a regardé je continue à garder une activité mais je continue à être médecin j'ai toujours gardé dans tous mes mandats mon activité professionnelle c'est une sorte de bouffer d'oxygène et c'est pas trop compliqué d'avoir les deux justement d'avoir votre activité de médecin et de débuter en même temps ça se fait forcément au détriment de trois bricoles très importantes dans la vie et c'est un choix de vie que j'ai toujours fait moi j'ai commencé à la politique j'étais très jeune alors j'étais étudiant médecine et au fur et à mesure j'ai toujours gardé ces deux pieds en fait paradoxalement je pense que c'est une grande chance et je plaiderais pour que plus d'hommes politiques aient la chance de pouvoir continuer à avoir un métier si vous voulez moi je vois des choses je veux peut-être quand on regarde son métier et peut-être que le mien est un peu particulier mais tiens je vois des choses que peut-être tout le monde ne voit pas très bien alors votre proposition de loi l'intitulé exact c'est proposition de loi pour assurer la pérennité de notre système de retraite grâce à l'introduction d'une dose de capitalisation donc on a préparé un peu l'interview avec notre équipe tout à l'heure enfin avec avec nos spectateurs tout à l'heure alors c'est un sujet qui est très compliqué est ce que déjà vous pouvez nous expliquer qu'est ce que c'est la capitalisation la capitalisation c'est de l'épargne c'est à dire que quand je capitalise je mets un peu d'argent tous les mois de côté certains le font naturellement certains ont un livret à d'autres l'univers de développement durable d'autres une assurance vie et mettre un peu d'argent sur le côté cet argent va il va sur un compte ce compte selon qu'il est placé en action d'obligation produits fait des petits et il ya un certain nombre de pays qui considèrent que pour payer une partie des retraites il n'y a pas de pays qui ont fait 100% de capitalisation mais pour payer une partie des retraites et bien à côté du système par répartition dont on va parler parce qu'il faut expliquer comment ça marche en france et bien il ya des pays où on demande aux gens de d'épargner donc c'est de l'épargne qui est soit individuelle comme en france l'assurance vie soit collective et ça c'est l'objet de ma proposition c'est que tout le monde cotise un faux et ce faux et bien produit des petits et ce sont les intérêts de ce fond qui complète votre retraite donc c'est pas pour remplacer le système actuel donc tout le monde sera bénéficiaire du coup de ce fonds par capitalisation que vous voulez mettre en place c'est que ça soit obligatoire ça soit pour tout le monde et que le fonds soit garantie par l'état parce que une une des quand vous faites de l'épargne la question c'est où est ce que je veux mon argent quand vous mettez sur le livret à un livret à l'argent du livret à il reste pas la banque il est placé dans l'économie si l'économie s'effondre votre livret à il est garanti l'état dit moi de toute façon vous avez mis 1000 euros sur votre livret à même si demain tout s'arrête c'est la guerre et c'est les mille euros ou à l'état je vous le garantis donc dans mon esprit le fonds qu'on appelle de capitalisation là où nous allons mettre notre épargne collectivement tout le monde il sera garanti par l'état et c'est ce qui se passe dans les quelques pays qui ont ce qu'on voit c'est que les pays qui ont de la capitalisation qui complète le système français de répartition ont des niveaux de retraite qui sont plus élevés donc en gros il y aura une double contribution des employés et des patrons c'est à dire il ya le système actuel qui va continuer au même taux où est ce que vous avez prévu un taux plus bas et cette retraite par capitalisation le problème il est le suivant c'est qu'aujourd'hui comment sont payés les retraites parce que les gens ne savent pas trop quand vous êtes salarié du privé vous bénéficiez de ce qu'on appelle de la répartition c'est à dire que moi je travaille vous vous travaillez vous travaillez dans le privé je suis fonctionnaire prenons votre exemple vous vous avez un revenu tous les mois en tout cas je vous le souhaite et il ya une partie de votre revenu qui en fait est pris dans votre poche vous ne savez pas et va dans la poche directement du retraité qui ne travaille plus en fait on vous prend 100 euros dans votre poche tous les mois et les 100 euros on les donne directement dans la poche de retraité ça vous prend à vous 100 euros et ça donne aux retraités 100 euros ça c'est la répartition évidemment si vous êtes très peu nombreux à travailler parce que la population vieillit c'est ce qui se passe actuellement eh bien il ya moins de cotisants et comme il ya moins de cotisants et bien pour que les retraités continuent à toucher quelque chose de satisfaisant il faut vous faire payer plus et vrai problème un des problèmes français mais c'est pas le seul c'est c'est la démographie c'est que bah forcément comme nous sommes de plus en plus vieux proportionnellement il ya moins de gens qui travaillent pour plus de gens à la retraite les retraites vont s'effriter et où on va vous prendre un peu plus d'argent aujourd'hui c'est le cas aujourd'hui on vous prend gros globalement vous n'êtes pas au courant dont vous prendre 28% de votre revenu pour payer les retraites 28% dans l'union européenne c'est 22 donc en france comprend beaucoup à ceux qui travaillent pour donner aux retraités vous allez me dire c'est la solidarité c'est vrai sauf que il ya un moment où si on garde ce système appuyeront puisqu'on va continuer à vieillir il n'y a pas de la part de venir plutôt vieillir en fait on va sans arrêt vous demander de travailler plus longtemps et c'est pour ça que je trouvais que la loi qui a été votée d'une loi qui était utile j'ai voté mais elle est très imparfaite parce que dans cinq ou dix ans il faut y revenir et c'est sans fin on a plusieurs questions dans le chat alors on a fait un sondage tout à l'heure pour savoir qu'est ce que les gens ils préfèrent dans le chat entre une retraite par répartition une retraite par capitalisation ou un mix des deux c'est la retraite par répartition qui arrivait très largement en tête avec 50% des voix et après le reste c'est assez divisé entre les deux autres et on a une question qui nous dit les intérêts générés par un placement financier ça vient d'où c'est magique il me semble que ça vient du travail in fine non c'est vrai les intérêts ils sont placés en action il faut se poser d'abord il ya plein de choses à dire à votre réponse premièrement la répartition en france c'est que pour le privé les gens sont pas au courant mais les fonctionnaires il n'y a pas de répartition les fonctionnaires leur retraite n'est pas payé par répartition elle est payée par l'emprunt et par l'impôt déjà vous avez tout un tas de gens qui sont pas à la répartition deuxièmement effectivement quand on met de l'argent de côté le livret a l'ivet de développement durable un fonds de capitalisation c'est assez dans l'économie donc ça ça finance en fait des activités économiques qui elles mêmes créent des richesses il faut se poser une question pourquoi quand vous avez la chance de naître dans une famille très riche quand vous mourez vous êtes encore plus riche les riches sont toujours plus riches alors que leur décès à moins qu'ils aient fait de très mauvais placements et qu'ils aient joué au casino et ben tout simplement parce que ils placent leur argent et le fruit du placement est toujours supérieur à leur consommation vous naissez milliardaire en fait vous mourez multimilliardaire alors c'est pas un but dans la vie de mourir multimilliardaire parce que ça vous arrange pas beaucoup et ça montre quand même que sur le long terme 20 30 40 ans en fait quand vous placez de l'argent dans l'économie réelle et bien ça vous rapporte de l'argent du coup la petite question monsieur le député si c'est de l'argent qui se qui sépare automatiquement et qui deviennent de plus en plus riches pourquoi ça poserait problème qu'on les taxe plus importe plus de façon plus importante pour payer la retraite des autres par exemple là parce qu'en fait il ya un deuxième avantage dans le système par capitalisation c'est que je voulais dit dans la répartition moi je vous travaillez donc et admettez que vous êtes travaillé moi je suis là je suis retraité donc tous les mois je viens vous prendre 100 euros dans votre poche et puis je les mets dans ma poche pour pour vivre en fait d'un système par capitalisation si c'est mais un peu différent je vais peut-être vous prendre 100 ou 80 ou 110 peu importe mais je vais pas je vais pas me prendre un mois je les met sur un fonds qui va produire des intérêts comme je l'ai dit et puis un jour les intérêts seront suffisants pour me payer ma retraite mais ce fonds en fait il n'est pas immobile et ça c'est quelque chose qui manque beaucoup la france c'est un fonds qui va en fait s'investir dans l'industrie dans les transports dans le développement durable un des problèmes du pays de la france c'est que nous n'avons pas de fonds souverains capable de faire des investissements à ce passif quand vous regardez l'histoire de l'économie mondiale les grands investissements au 19e siècle les trains et au 20 et au 21e siècle et fin du 20e début 21e toute l'économie numérique des états unis a été financée par des fonds de pension parce que ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent sont accumulés et cet argent eh bien ils le placent et comme ils en ont beaucoup ils peuvent se permettre de placer long terme nous en france en fait on n'a pas on a très peu très peu de moyens de placer de l'argent d'ailleurs voyez quand par exemple en france on dit ben je sais pas on va mettre on a un plan de relance je sais pas de 10 milliards tout le monde dit c'est formidable enfin les allemands en même temps eux qui ont des fonds de capitalisation c'est 100 milliards pour relancer l'économie donc la question c'est que le fonds de capitalisation il a deux vertus il paye des retraites mais aussi ils permettent de s'investir et le coût de ce que va être le virage le virage durable si on veut avoir une économie qui se verdisse il faut beaucoup beaucoup d'argent et aujourd'hui malheureusement la france n'a pas ça va être de la dette il ya des pays qui l'ont le danemark pour vous donner une idée non la hollande ils ont un fonds de capitalisation sa valeur pour l'avoir en tête c'est 200% de leur pib c'est à dire que ils ont il ya une caisse qui est garantie par l'état qui permet de donner des intérêts où on paie les retraités mais surtout c'est 200% du pib qui qui sont disponibles et qui sont investis en permanence dans l'économie réelle la france le pib de la france pour avoir les idées en tête le pib de la france c'est 2600 milliards imaginez qu'on est 200% du pib on serait à plus de 5000 milliards 5000 milliards c'est quoi le budget la france dépense tous les ans pour son budget 500 milliards en dehors des du social le budget de l'état c'est 500 milliards et bien avec un système tel que les hollandais on n'aurait non pas ça ça mais 5000 dix fois plus à placer tous les ans autant vous dire qu'on les a pas aujourd'hui et et c'est ça qui fait que des pays qui savent investir dans l'avenir et d'autres qui ne savent pas c'est un des risques ce décrochage pour pourquoi les hautes start up française quitte le territoire c'est qu'à pas en fait il ya un moment il n'y a pas suffisamment d'argent être investi chez eux d'accord on a une question dans le chat qui dit enfin c'est plus une remarque une question qui dit il faut pouvoir avoir les moyens de placer cet argent en plus du coup qui va s'ajouter puisque pour beau alors que beaucoup de personnes n'ont plus d'argent au 10 du mois qu'est ce que vous répondez à cette personne c'est une c'est tout à fait pertinent d'ailleurs la preuve que ce qui la personne vient de dire est vrai c'est que aujourd'hui on a le droit de faire de la capitalisation à titre volontaire c'est pas obligatoire mais on peut faire certains font je vous ai parlé du livret a mais ça peut être l'assurance vie le perp le truc enfin il ya plein d'acrony mais il ya que la moitié des français qui le font parce qu'en fait comme c'est sur la base du volontariat moitié des français n'ont pas l'argent n'ont pas de quoi mettre n'ont pas de quoi épargner et donc c'est pour ça qu'il faut inventer un système moi c'est un système que j'invente c'est que je demande qu'on prenne entre 0,5 et 1% du salaire brut payé par le salarié et l'équivalent la même somme payée par l'employeur c'est versé sur un fonds et pour que le pouvoir d'achat ne se dégrade pas mais qu'est ce qu'il faut faire il faut baisser la csg contribution sociale généralisée la csg c'est un impôt qui est prélevé directement sur votre chiche de paix c'est gros ou globalement un peu moins de 10% votre revenu alors pour que ceux qui nous écoutent comprennent la csg c'est une sorte d'impôt sur le revenu caché il ya des gens qui me disent moi je paye pas l'impôt sur le revenu je dagne pas assez en réalité ils n'ont pas compris qu'en fait ils payaient ça s'appelle la csg c'est presque 10% déjà de leur salaire donc on a déjà une sorte de tout le monde paye 10% et ben il faut si on prend 0,2% du salaire brut il faut calculer combien ça fait le csg et baisser autant la csg mais alors vous allez me dire bah oui mais il ya bien un moment où cette baisse de la csg c'est une recette de moins pour l'état c'est vrai et ben en fait les pays qui ont fait ça québec par exemple ils ont commencé il ya 20 ans ben qu'est ce qu'ils ont fait le delta qui manquait l'état l'a emprunté alors vous allez me dire bah alors c'est que là on va continuer à endetter l'état mais en fait ils l'ont et l'état s'est endetté pour compenser pour qu'il n'y ait pas de dégradation du pouvoir d'achat et cet argent il a été placé et donc il fait des petits et à 20 ans plus tard le québec a une dépense qui disparaît quasiment faut comprendre qu'aujourd'hui l'état décaisse tous les ans il faut qu'il fasse un chèque de 60 milliards d'euros pour payer les retraites des fonctionnaires 60 milliards vous avez compris que le budget de l'état on dépense 500 milliards pour la justice l'éducation les routes 500 milliards et ben les retraites des fonctionnaires c'est 60 milliards c'est considérable et ben si demain vous avez un peu de capitalisation qui compense la répartition vous aurez une partie de ces 60 milliards qu'il faudra plus payer c'est en fait c'est un investissement long terme j'allais faire une plaisanterie je dis c'est aussi pour ça qu'en 2017 François Fillon il voulait réduire le nombre de fonctionnaires aussi c'est que pour ça coûte moins cher en fait pourquoi il avait dit ça c'est qu'effectivement en france il y a ce qu'on appelle une dépense publique qui est très élevée et qui est une dépense publique de fonctionnement en fait quand vous gérez des fonds publics vous avez deux types de dépenses vous avez dépenses de fonctionnement qui reviennent chaque année et les dépenses d'investissement les dépenses investissements c'est ça qui prépare l'avenir construire construire une voie ferrée construire j'ai pas une école investir dans la défense pour éviter que les russes viennent un jour visiter paris les décharts enfin deux trois choses comme ça et ben ça l'investissement c'est une bonne dépense le fonctionnement c'est une bonne dépense donc Fillon disait pour baisser la dépense il faut baisser la dépense de fonctionnement sur en quoi les raisons en revanche plusieurs fois je dis publiquement je pense que c'est une erreur aujourd'hui je pense qu'il faut baisser la dépense publique mais commencer en disant on va baisser le nombre de fonctionnaires est une erreur pourquoi parce que en fait nous souffrons tous de l'absence de fonctionnaires c'est à dire qu'il ya des lits qui sont fermés parce que les infirmières ils sont pas quand vous voulez avoir les impôts au téléphone vous n'avez jamais personne vous avez un robot je comprends rien je pense qu'il ya des gens qui sont totalement isolés donc la dépense publique ça ne veut pas mais il faut la baisser ça c'est assurément ça Fillon a des raisons mais à la différence de Fillon je pense qu'il ne faut pas commencer par baisser le nombre de fonctionnaires il faut rendre en fait les services publics efficaces et quand vous aurez rendu les services publics efficaces là vous pourrez dire ah ben dans ce cas là je vais optimiser ma dépense et je vais baisser mes coûts mais il faut commencer par rendre efficace la droite mon parti a longtemps été le père fouettard de la dépense publique en disant ouais moi je vais en supprimer cent mille non moi deux cent mille moi je suis meilleur cinq cent mille mais en réalité je leur dis arrêtez parce que c'est pas comme ça que vous allez faire parce que socialement c'est pas acceptable et surtout entre nous vous le ferez pas vous le ferez pas parce que c'est pas possible moi je suis médecin 25% des lits de mon hôpital sont fermés parce qu'il manque d'infirmières donc je vais pas expliquer qu'il faut baisser d'infirmières alors on a on a une question encore pour vous dans le chat qui vous demande à combien estimez vous le socle par répartition comment finance-t-on la transition entre la répartition et le modèle répartition capitalisation parce que les actifs seront vraiment gagnants mais il y aura moins d'argent pour les retraités actuels alors d'abord il faut savoir que quelqu'un qui est à votre âge si on reste que par répartition il y aura une retraite il ya des gens qui disent vous n'aurez pas de retraite c'est faux vous aurez une retraite mais qui sera faible et les calculs qui sont faits aujourd'hui c'est que globalement vous retrouverez en 2050 celui qui part à la retraite en 2050 il aura une retraite équivalente à quelqu'un qui est parti à la retraite en 1980 sauf qu'en 1980 il avait un avantage que vous n'aurez pas c'est qu'en 1980 il s'était bâti à capital il était propriétaire en fait de son logement or en majorité les gens qui partiront à la retraite en 2050 ils seront pas propriétaires de leur appartement et donc ils seront beaucoup plus pauvres donc ça il faut l'avoir en tête donc c'est pour ça que le système par répartition vous conduit de toute façon à sans arrêt travailler plus parce que plus longtemps et avoir des retraites plus faibles donc ou bien on croit la libographie ou bien on la croit pas en revanche j'ai dépassé parce qu'il ya un bruit dingue pas de souci pas de souci ah c'est les aléas du direct bon c'est la vie c'est les aléas du direct on a on a un peu les coulisses on a un peu les coulisses ouais et donc le la personne qui vous pose la question a tout à fait la question en fait c'est le moment intermédiaire je paye pour la répartition on va me demander en plus de payer pour de la de la capitalisation donc au sens tous les pays qui ont fait en exemple du québec ont eu cette période intermédiaire cette période intermédiaire ça a été l'état apporté en empruntant la différence pour que ça ne porte pas sur ça ne pèse pas sur le pouvoir d'achat ça c'est absolument indispensable d'ailleurs la france l'a fait parce que ce qu'on ne sait pas c'est que la capitalisation elle existe en france la capitalisation collective sur moi c'est ça que je défends elle existe en france mais elle est réservée aux fonctionnaires les fonctionnaires ont une petite partie de leur retraite qui est payée par capitalisation c'est à dire qu'ils ont créé un fonds de réserve ça a une vingtaine d'années qui grossit chaque année chaque année versent plusieurs milliards d'euros de retraite aux fonctionnaires personne ne le sait personne n'en parle parce que capitalisation c'est le diable en france sauf que l'on oublie que les fonctionnaires en bénéficient pourquoi ça marche pas assez bien c'est que l'état s'est comporté comme un voyou et comme il a vu que les fonctionnaires mettait de l'argent de côté capitalisation collective ce que je veux pour tous les français et que l'état manque d'argent tous les ans et bien il a allègrement piqué dans la caisse depuis 20 ans en disant ce fonds qui prospère il est formidable je le prends et j'utilise l'argent et donc le fonds de capitalisation des fonctionnaires existe mais il n'est pas monté en puissance suffisamment donc dans ma proposition de loi il ya une double garantie c'est à dire que le fonds de capitalisation il doit être garanti par l'état c'est à dire que s'il ya un krach faut que l'état compense ce qu'il fait aujourd'hui pour les fonctionnaires il emprunte il compense mais il doit être garanti contre l'état l'état n'a pas le droit de toucher pour payer ses dépenses ses dépenses courantes oui c'est ça parce que c'est je voulais vous faire réagir par rapport à ça parce que c'est je crois la phrase qui conclut votre exposé des motifs de votre ppl qui dit cette disposition vise à protéger l'argent des français contre l'état c'est on a l'impression que dans votre ppl l'état c'est le grand méchant loup quoi ah non mais alors moi c'est une c'est un débat passionnant moi je crois qu'il faut différencier l'état de la société la société c'est vous c'est moi c'est les gens qui nous écoutent on est des individus mais l'état il est à notre service oui il ya une confusion intellectuelle en france qui est très entretenue où on dit bah l'état l'état c'est non 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 l'état il est à notre service on paye assez cher d'ailleurs moi je veux qu'ils me rendent un service je veux qu'ils me fournissent un médecin des pompiers et des routes de l'eau propre que je vais voir etc etc l'état est à mon service or l'état se sert de l'argent des français en piquant dans le fonds de capitalisation des fonctionnaires ce qui est ce qui n'est pas normal d'ailleurs vous n'avez pas remarqué il ya une sur cette confusion état et société il ya une phrase qu'on ressort toujours dans le débat l'état dit je vais faire des cadeaux fiscaux et c'est fou des cadeaux fiscaux c'est comme si l'argent des français lui appartenait mais non en fait un cadeau fiscal ça n'existe pas les impôts c'est de l'argent qu'on prend donc vous n'allez pas me faire un cadeau avec mon propre argent l'état n'a pas à me faire un cadeau fiscal d'état il a à me prendre le moins d'argent possible mais un cadeau fiscal c'est quand l'état fait me fait un cadeau avec mon propre argent donc l'état c'est pas la société alors on avait une question pour vous de clown dans le chat qui dit bonjour si les fonds de pension doivent servir des intérêts stratégiques nationaux est ce que ça veut dire qu'ils seront gérés par l'état dans votre modèle alors ça c'est une vraie question je pense que regardez ce qui se passe dans le privé il ya deux choses il ya le choix où on va mettre l'argent donc là effectivement faut qu'il ya un débat national alors est ce que c'est l'état ce que ce que c'est le parlement est ce que c'est il ya il y aura des choix est ce qu'on met l'argent je sais pas moi sur sur la construction de l'investissement de je pense qu'on soit des éoliennes on construit centrale nucléaire on construit on construit des ports construit des gares est ce qu'on finance l'économie numérique qui a besoin de trouver des levées de fonds importantes à ça il y aura un débat mais ça c'est le choix de l'investissement après il ya la gestion quotidienne et ce qui est très frappant c'est ce qui se passe dans le privé aujourd'hui c'est le privé quand vous êtes salarié du privé en fait vous avez deux types de retraite vous avez une retraite qui est versée par la caisse nationale d'assurance vieillesse gérée par l'état c'est la base et puis tout ce qui dépasse cette base c'est géré par une caisse qu'on appelle l'agir carco et c'est géré cette caisse par les partenaires sociaux et syndicats et ben la caisse nationale d'assurance vieillesse gérée par l'état elle est toujours en déficit la gire carco gérée par les syndicats il est toujours elle est toujours elle n'est pas endettée elle est toujours à l'équilibré moi je pense que l'état est un mauvais gestion mais c'est pour ça que je suis pas sûr de demander à l'état de le gérer en revanche je suis sûr de demander à l'état de garantir mais comme vous l'avez compris de lui interdire aussi de mettre dans de mettre les doigts dans la confiance j'allais faire une plaisanterie mais celui qui gère les finances de l'état en ce moment il vient de chez vous ah bah il ya beaucoup de gens qui viennent de chez nous et à sa décharge moi je suis dans l'opposition donc je peux dire du bien de la majorité mais à sa décharge il n'a pas hérité d'une situation particulièrement lui reluisante on a on avait une autre question pour vous de coria dans le chat qui est lui militant lys nardien et qui est plutôt en faveur d'une retraite et d'une retraite par capitalisation qui vous dit pourquoi alors c'est sur lr pourquoi le libéralisme est un courant de plus en plus rare au sein de lr actuellement comment ça se fait que ce parti se laisse tenter par des approches socialistes et jacobines est ce que le mythe de de gaulle qui contribue c'est culturel en fait le mot libéralisme en france c'est le diable donc je donne je conseille je conseille à ce monsieur qui nous écoute s'il se considère comme libéral de surtout jamais le dire la question c'est qu'il ya plusieurs libéralistes pour moi le libéralisme c'est la liberté libéral c'est la liberté et il ya un penseur que je vous engage à lire qui est qui est mort maintenant depuis plusieurs années c'est rémoire donc il est un philosophe sociologue et philosophe libéral qui s'assumait et un jour on lui pose la question c'est quoi le libéralisme il dit bah c'est deux choses le libéralisme c'est premièrement des démocratie représentative c'est à dire qu'on tire pas au sort des gens parce que ils sont pas représentatifs c'est des gens élus représentatif ok mais c'est surtout faire confiance au génie et au talent des individus c'est à dire qu'il faut libre il faut permettre aux individus d'exprimer leurs talents et je vous donne un exemple quand google facebook instagram twitch ça n'a pas été inventé par l'état ça a été inventé par des individus qui ont été libres temps lors de leur pensée dans leur capacité à créer et mais y compris les restos du coeur c'est du social pur et dur c'est pas l'état qui a créé les réseaux sociaux sont des individus oui mais par exemple la sécurité sociale c'est l'état qui l'a créé avec l'impulsion d'embroise croisa ouais non mais je suis pas de moi je ne suis pas du tout un anti-état si je suis pas en train de vous dire que l'état mais l'état évidemment c'est l'état qui a permis à Ariane d'être construit c'est l'état bien sûr mais ce que je veux dire par là c'est que plus vous faites confiance aux gens à leurs talents à leurs intelligences plus ils peuvent l'exprimer librement et c'est pour ça que je pense qu'une société qui fonctionne prospère c'est une société où par exemple les professeurs sont libres d'enseigner selon les méthodes qui leur souhaite ou les médecins comme moi à l'hôpital on n'a pas à demander en dix exemplaires dix commissions dix groupes de travail pour avoir un outil qui nous est indispensable où le chef d'entreprise il peut créer sa boîte sans être sans avoir à passer cinq ans à remplir des imprimés fait on souffre tous de l'hypertrophie bureaucratique et le vrai libéralisme pour moi chacun sa définition c'est de laisser les talents s'exprimer librement quand vous faites ça les gens inventent je suis désolé mais microsoft et apple n'auraient pas été créés par un fonctionnaire c'est pas vrai ils ont été fonctionnés par quelqu'un qui s'est dit moi j'ai rien à perdre je crée un artiste d'ailleurs les bons artistes c'est les artistes libres c'est pas les artistes académiques quand vous enfermez l'art et ceux qui connaissent l'histoire de l'art au 19e siècle il y avait ce qu'on appelle le salon le salon des artistes chaque année c'était de l'art officiel et puis quand les impressionnistes ont commencé à peindre ils ont fait leur salon indépendant parce que ça donne de ça donne une quand vous êtes libre vous vous créez voilà alors alors on a une question de loulou dans le chat qui dit concernant l'argent et l'épargne donc l'argent gonfle par nature aucun risque de bulles d'écroulement du système pas de problème de perte de souveraineté par rapport aux marchés financiers aux puissances étrangères ou sociétés privées non philanthropiques quid de la retraite à points sur ce modèle il ya raison une des peurs que les gens disent ah bah oui mais vous allez mettre ça dans un fond et le fond il peut y avoir un craque boursier on peut tout perdre d'abord quand vous regardez sereinement les choses dans l'histoire il n'y a pas de craque de fonds boursiers enfin les fonds qui craquent sont des fonds qui craquent par fraude par tricherie les man brothers ces gens-là et là moi je parle d'un fonds qui est garanti par l'état donc c'est un peu comme si vous disiez le livret a on peut tout perdre oui l'étape l'étape peut être défaillant c'est lui déjà arrivé dans son histoire ah bah oui mais ça c'est bien sûr et ça c'est le rôle des c'est le rôle des élections de faire en sorte d'envoyer délire des gens qui sont pas des dingues et voilà il ya bien un moment il faut faire vous faites confiance à quelqu'un c'est si demain vous avez un dingue qui est élu en france votre régime par répartition il s'arrête vous faites aucune illusion pareillement pareillement donc ça c'est la première réponse est là où il ya un paradoxe si vous voulez à ne pas faire de capitalisation en france c'est que quand je vois que les fonds de pension américains qui eux sont privés achètent des actions de total par exemple société française d'airbus société française et américaine et en fait il se paye sur les dividendes on dit toujours il faut taxer total faut taxer airbus d'accord ok mais il se trouve que ceux qui vivent des dividendes c'est pas le retraité français c'est le retraité américain donc je trouve que la perte de souveraineté on n'a pas bien compris mais elle est à l'envers aujourd'hui moi je préfère pour tout dire je préfère que les dividendes de total d'airbus et de renault de qui vous voulez bien français de carrefour eh bien ils payent d'abord les retraites des fausses ddd français plutôt que le retraité de l'arkansas donc du coup une taxation des dividendes vous n'êtes pas opposé en fait du coup et ça revient à ça en fait quand vous quand vous le problème quand vous taxez un dividende il y a toujours quelqu'un qui paye si 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 demain vous taxez je sais pas les les dividendes de carrefour plus important parce que vous trouvez qu'il fait trop de trop de bénéfices carrefour risque d'augmenter ses prix donc c'est quand on taxe quelqu'un demandez vous dans quelle poche on prend l'argent en réalité c'est assez souvent la votre il ya quelqu'un qui dit donc le fonds s'écroule et on rembourse en créant de la monnaie non mais si le fonds si si tout s'écroule je veux dire votre livret a il était zéro aussi votre régime par répartition il est à zéro il faut que vous sachiez si vous êtes fonctionnaire que il n'y a pas de régime par répartition pour les fonctionnaires les gens ne le savent pas l'état n'a pas de caisse d'assurance vieillesse l'état et son propre assureur et donc l'état paye uniquement avec l'impôt et la dette les retraites des fonctionnaires uniquement il ya si vous voulez dans ce débat sur la capitalisation moi ce que je regrette c'est que il ya beaucoup de tabou et je même vous raconter une histoire traditionnellement on va dire à gauche on est plutôt contre la capitalisation à droite on est plutôt pour faire simple même si c'est évidemment beaucoup plus subtil que ça il y avait il ya un fond de il ya des fonds de capitalisation qui existent aujourd'hui par exemple les employés de la banque de france les employés de la banque de france ils ont une ils ont une retraite qui est payée à moitié par capitalisation pourquoi parce que ça fait maintenant des décennies que la banque de france on prend un peu de salaire sur sur le salaire des gens et on fait grossir un fond donc c'est de la capitalisation qui est gérée par qui par les syndicats et donc on s'est retrouvé la nupes et moi qui suis un républicain a lutté contre la disparition du fonds spécial du régime spécial de la banque de france moi je luttais parce que je trouvais que c'était absurde de mettre fin à un régime spécial qui fonctionnait bien qui paye un complément de retraite très intéressant aux employés de la banque de france et la nupes parce que ils voulaient ils ne voulaient pas la suppression des régimes spéciaux mais ils oubliaient de regarder que c'était en fait c'était un régime par capitalisation en fait les syndicats sont très schizophrènes ils disent on veut pas de capitalisation mais en même temps ils gèrent les fonds de capitalisation et d'ailleurs ils les gèrent bien ils gèrent très bien les pharmaciens aujourd'hui c'est 40% de leur retraite c'est un fonds de capitalisation d'ailleurs tous ces exemples là sont évoqués dans votre exposé des motifs on la lit tout à l'heure et j'ai une question aussi du tchat qui parle on a on a beaucoup écouté vu qu'on a une quotidienne sur l'actualité politique il ya un peu les lr qui ont une nouvelle obsession dans leur expression actuellement et encore plus avec la réforme de la traite c'est la natalité c'est la natalité la crise de la natalité etc et on voit qu'il ya pas mal de propositions de loi qui vont dans ce sens là pour augmenter la natalité et on a quelqu'un dans le tchat enfin la solution à ce jour c'est que le vieillissement démocratique sera pallié par l'immigration pour éviter la répartition et garder notre bon vieux système de retraite de retraite qu'en pensez-vous ben c'est sûr c'est en fait le système par répartition c'est de la rythme et de l'arithmétique pur c'est à dire qu'il faut que vous ayez plus de gens qui travaillent pour peu de gens à la retraite sinon ça marche pas ou alors dans ces cas là vous avez des petites retraites où on vous taxe donc il est évident que si vous restez par un régime par répartition seul et que vous ne voulez pas baisser les retraites et que vous ne voulez pas augmenter la cotisation de ceux qui travaillent les deux solutions ça vous faites beaucoup plus enfants mais beaucoup plus et rapidement vous avez remarqué que globalement comme heureusement le travail des enfants est interdit en france enfin encore il va falloir attendre quand même 18 ou 20 ans si vous avez un enfant ce soir là il faut d'ailleurs vous y prendre il ya neuf mois il va falloir qu'ils se mettent à travailler ça vous commencerez il commencera à cotiser d'ici une vingtaine d'années donc ça va pas être très rapide soit vous vous importez beaucoup de gens qui vont venir travailler et cotiser l'orraine bien sûr mais mais c'est pour ça que si vous voulez ce qui est ce qui est fou dans cette réforme des retraites que moi j'ai voté parce que c'était une mauvaise loi mais c'était la moins pire de toutes les lois le pire aurait été qu'il n'y ait pas de voix mais ce qui est fou c'est que jamais on n'a parlé de démographie pour le vrai sujet c'est la démographie on est compte qu'aujourd'hui dans 1960 c'est simple il y avait quatre personnes qui travaillaient pour un retraite là on est je crois aux alentours de 1,7 ou 1,8 qui travaillent pour un retraité donc n'importe quel élève de cp qui ont double cp doit avoir compris que que à 4 on paye plus qu'à 1,7 voilà et justement on va parler un peu de cette réforme des retraites qui a fait un peu évidemment beaucoup l'actualité on a vécu est ce que vous qui êtes dans la politique vous l'avez dit quand même depuis suffisamment temps pas forcément parlementaire puisque vous avez été élu il ya seulement un an d'ailleurs c'était hier votre le début de votre mandat comment enfin avec le recul comment vous vous revoyez cette période est ce que vous avez déjà vécu une période aussi violente dans le débat politique bah en fait là moi ça fait qu'un an que je suis député mais j'ai été député européen et c'est pas inintéressant d'en parler parce qu'au parlement européen il n'y a pas de majorité absolue comme chez nous sauf que au parlement européen c'est normal qu'il n'y ait pas de majorité absolue donc le quotidien au parlement européen c'est qu'on n'arrête pas de créer de voter des lois avec nos adversaires politiques moi quand j'étais député européen j'étais rapporteur de certaines lois là j'allais trouver l'extrême droite l'extrême gauche les écolos les socialistes j'étais à l'époque parce qu'on appelle la droite centriste ppe parti populaire européen et on passait des accords en disant ben voilà moi j'aimerais faire passer ça est ce que tu peux m'aider à voter ce article toi tu veux ça ok ben on peut discuter et en fait c'était c'était dédramatisé c'était normal on cherchait du consensus en france culturellement il ya les gentils et les méchants et ceux qui sont en opposition et les gens n'ont pas compris que dans n'importe quel pays où il n'y a pas de majorité absolue il foire il faut arriver à s'entendre or le débat est tellement exacerbé que aujourd'hui beaucoup considèrent que leurs adversaires politiques sont pas des adversaires mais ce sont des ennemis avec un ennemi malheureusement vous négociez pas moi j'ai pas d'ennemis j'en ai pas même pas le front national moi tous les gens qui respectent la république pour moi ce sont des gens avec lesquels on peut discuter du rn à la nippesse j'ai pas d'ennemi je ne considère pas tel et tel individu comme la personne avec qui je ne discuterai jamais je discute avec tout le monde sauf que c'est culturel c'est culturel en france on croit on croit à la vertu de la majorité absolue mais il se trouve qu'il n'y en a plus mais dans tous les pays normaux dans tous les régimes parlementaires quand il n'y a pas de majorité absolue qu'est ce qui se passe il ya des gens qui font des alliances soit structuré à l'heure de gouvernement les allemands où les socialistes ont gouverné avec la droite donc ok y compris avec les écolos une époque soit des alliances ponctuellement loi par loi ce qu'on fait au parlement européen et bien en france on n'y arrive pas parce que encore une fois on a les on raisonne on est très maniché en france est-ce que c'est pas la conséquence du de l'hyper présidentialisme de la cinquième république est-ce que avec la situation qu'on a il serait peut-être pas tant de passer à une sixième république ou alors une réforme profonde de la cinquième ah ben oui moi je pense si vous voulez que il ya un il ya un auteur là aussi un sociologue politique qui est mort il ya une trentaine d'années qui s'appelait jean françois revelle jean françois revelle avait écrit un livre dont le titre était la cinquième république ou l'absolutisme inefficace qu'est ce qu'il voulait dire par là il voulait dire que les pouvoirs étaient tellement et tellement centralisée c'est du temps le bon coup douche giscard donc c'est pas macron depuis le début de la cinquième les pouvoirs sont très centralisée chez le président ça devient tellement centralisé que ça en devient inefficace donc oui moi je crois que je regrette cette année perdue parce que on aurait pu avec l'absence de majorité à prendre le parlementarisme et on n'a pas fait ce n'est pas perdu parce que je vois pas pendant pendant comment on va faire pendant quatre ans sans parlementarisme je pense qu'il faut faire évoluer évoluer cette affaire ça va de soi mais c'est là où ce qui m'inquiète c'est que c'est profondément inscrit dans nos gènes on aime bien on aime on n'aime pas on n'aime pas passer des accords en france voilà maintenant sur la violence supposée je veux un peu la relativiser après la voir un peu pourquoi on a inventé le parlementarisme dans le monde pourquoi on a inventé l'assemblée parlementaire on les a inventés pour que les débats y compris très très chaud et lieu dans l'hémicycle et pas dans la rue et donc que les gens ce soit très très dur moi je trouve que c'est normal c'est plutôt sain problème c'est qu'il faut pas que ça dépasse certainement certainement il faut qu'il ya un débat voilà mais le que le débat soit violences fort dur moi je trouve je trouve que c'est plutôt bien vous avez cité jean-françois revel d'ailleurs son sa femme est décédée il ya quelques jours claude sarotte qui était son épouse et comme je vois là je lui rends hommage pour des raisons personnelles mais voilà et on avait une réaction concernant votre chiffre vous savez il ya en 1960 il y avait quatre français qui travaillait pour payer et là 1,7 et quelqu'un dit bah en fait non parce qu'en fait un emploi produit plus aujourd'hui qu'avant en fait donc en soit sa contrebalance en partie il a un peu il a un peu raison mais pas totalement parce qu'en fait là on parle pas d'emploi on parle de cotisants donc en fait c'est un individu 1,7 individus portent sur leurs épaules en cotisations les cotisations de quatre individus d'avant et le monsieur qui écrit entre 1960 aujourd'hui le pouvoir d'achat du travailleur n'est pas passé n'a pas suivi cette multiplication on le saurait oui je veux dire donc passer de 4 1,7 c'est deux fois deux fois 2,2 le pouvoir d'achat individuel d'un ouvrier n'a pas été multiplié par 2,2 pas du tout votre phrase sur le sur le rn fait beaucoup réagir beaucoup de gens sont un peu interloqués en vous demandant le rn respecte vraiment la république selon vous bah ils ont pas appelé à l'insurrection je crois et j'ai cru comprendre qu'il n'y met pas beaucoup de présents de la république mais je ne les ai pas entendu appeler à la mise en prison du président de la république ou le passage dans le cours de justice bon bah non le rn très clairement c'est institutionnalisé et d'ailleurs moi je trouve qu'ils sont ils sont plutôt ils ont une position alors sur je parle pas du fond parce que le fond je reste pas d'accord avec eux sur beaucoup de choix politiques qu'ils font mais objectivement ils se comportent il y a eu un ou deux excités qui ont été d'ailleurs sanctionnés et ils se comportent plutôt beaucoup plus sagement que d'autres parties à l'Assemblée nationale effectivement on se demande bien de qui vous parlez on a une question pour vous dans le chat monsieur juvin quel est pour vous et votre modèle le bon âge pour partir à la retraite c'est important pour comprendre votre calcul c'est très intéressant en fait moi je pense et ça c'est ça serait une deuxième réforme qu'il faudrait faire parallèlement à celle que je propose moi je pense que le bon âge c'est l'âge auquel vous décidez de partir c'est dire que moi je suis pour une société où les gens disent bah voilà moi je veux partir à 58 50 heures 60 62 70 il y a des moi je connais des médecins qui qui à 72 continuent à travailler parce qu'ils trouvent ça passionnant donc voilà donc je pense qu'il y a un bon système qui n'est pas aussi évident que ça ça paraît qu'a fait du commerce facile à faire en fait c'est très compliqué parce que un métier n'égale pas un autre métier en termes de difficultés physiques et échange mentale mais je serais plutôt pour un système où il n'y ait pas d'âge légal et où les gens disent bah voilà moi j'assume d'arrêter à 60 voilà parce que je j'ai un projet de vie et un autre qui dit bah moi je suis passionné par ce que je fais je veux continuer mais du coup que les gens en est évidemment une conséquence parce que c'est pas rien n'est gratuit dans la vie entre celui qui dit je m'en vais à 60 ou celui qui dit je m'en vais à 67 par définition leur traite ça pas les mêmes mais je pense que je me demande si la bonne loi c'est pas celle qui dit bah finalement on va donner de la liberté aux gens on en revient toujours à la liberté après il y a la liberté choisie la liberté forcée dans le sens où effectivement dans le tchat il y a plusieurs exemples il parle par exemple dans le tchat de cette femme une femme de ménage qui pourrait partir à 55 enfin qui a 55 ans a le dos complètement cassé voilà la santé qui ne marche plus il dit la femme de ménage elle pourra partir à 55 ans mais par contre elle ira vivre sous les ponts parce qu'elle aura plus d'argent mais ça il a raison c'est pour ça que je vous dis que la philosophie générale qui est de dire on va on va abandonner un âge légal mais on va permettre aux gens de partir en les responsabilisant c'est une c'est une vision dont j'avoue qu'elle est évidemment théorique et qu'elle doit être modulée de la des pénibilités induites par du travail très clairement entre le mineur de fonds et le type qui est qui est dans un bureau dans un ministère où il voit jamais une personne du public pense que la pénibilité n'est pas la même question alors on a une question pour vous un peu provoque entre guillemets question pour moi la droite c'est les méchants c'est pour les riches c'est la sacralisation de la consommation ça contre courant de la réalité économique du monde et globalement ça s'attache désespérément à un modèle économique que l'on sait est dépassé qu'est ce que vous me diriez pour me faire changer d'avis bah que d'abord le monde ne se partage pas dans aucun domaine sauf quand vous allez aux extrêmes entre les bons et les méchants ça c'est une remarque d'ordre général deuxièmement que c'est la liberté y compris d'entreprendre mais aussi de créer je pense aux artistes qui créent les richesses qui créent le progrès puisque la chasse permet à la société d'évoluer de changer que que ma droite à moi c'est une droite qui reconnaît cette liberté on a une petite perte de connexion avec vous attendez allez-y reprenez il y a une petite coupure de connexion on vous réécoute ouais ouais on vous entend je parfait bah si vous m'entendez allez-y ça vient de reprendre donc ma droite c'est à la fois une droite qui dit il faut de la liberté il faut de la concurrence c'est à dire que quand vous mettez de la concurrence les prix baissent regardez par exemple la région Val-de-Loire non pas Val-de-Loire Pays de Loire vient de soumettre à la concurrence le transport ferroviaire et bien la mise la simple mise en concurrence augmente de 22% le nombre de trains qui vont circuler parce que vous forcément vous voulez être meilleur que le suivant et en même temps ma droite c'est la droite des services publics parce que je pense que la solidité du corps social repose sur quelques principes dont celui d'avoir un service public qui est homogène sur le territoire donc voilà elle est là ma droite chacun sa droite les droites il y en a plusieurs des gauches il y en a plusieurs maintenant et je vais aller titiller un peu votre gala je le rappelle quand même que depuis 30 ans la pauvreté dans le monde a baissé grâce à la libéralisation des échanges et au fait qu'aujourd'hui on vend dans le monde entier donc c'est une vision très française est un peu de je vous dis de pays riches et un peu qui a pris de l'avance sur les autres est un peu égoïste que de dire que les échanges commerciaux c'est mauvais les échanges commerciaux ça a permis à des milliards de gens de sortir de la pauvreté il y a moins de pauvreté aujourd'hui dans le monde et c'est évidemment statistique donc c'est imparfait mais c'est quand même une donnée qu'il y a 40 ans pourquoi parce que les échanges se sont multipliés et est-ce que la pauvreté a réduit mais est-ce que en contrepartie la précarité n'a-t-elle pas aussi en partie augmenté non je crois que non 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 enfin les statistiques montrent le nombre de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté a baissé massivement pourquoi parce qu'il ya des échanges forcément quand vous arrivez à vendre votre café quand vous êtes au pérou alors que personne vous l'achetez avant vous êtes plus riche après il ya un débat qui est très français sur les gens disent ah oui il ya moins de pauvres mais la différence entre les riches et les pauvres a augmenté tu sais c'est grand débat français et bah c'est tout c'est c'est absolument passionnant et en fait en fait il ya les gens qui gagnent peu et gens qui gagnent beaucoup et en fait ce qui s'est passé dans le monde on est passé de ça à ça mais au fond moi je m'en fiche de la différence si ceux du bas ont augmenté donc c'est vrai le monde était comme ça les très riches et les très pauvres et aujourd'hui c'est comme ça et bah moi je préfère ça à ça mais il ya quelques il ya quelques jours on a on a stream et ça à l'assemblée il ya une il ya une audition publique à la commission des finances de jeu je crois l'institut france politique ou enfin j'ai plus le nom exact mais c'était la question c'était que paye réellement en gros les les plus riches en france et ce qui était très intéressant c'est qu'ils avaient fait un tableau est vraiment calé au vraiment au dixième de millième des plus riches et on voyait qu'il y avait une baisse de l'impôt payé des des mais vraiment des des 0,0001% les plus riches est ce que oui on pourrait pas vraiment augmenter chez eux vraiment très précisément pour au moins avoir un plateau qui ne descend pas mais qui reste à minimum stable par rapport aux moins riches mais très riches quand même ben moi je suis pas spécialiste mais effectivement j'ai pas vu à l'assemblée j'ai lu un papier là dessus mais ça je crois que c'est 0,1% de l'impôt enfin c'est rien quoi c'est peanuts donc de toute façon c'est pas ça qui va qui va qui va rendre plus que je pense que c'est un faux débat oui parce que typiquement c'est pas ça qui va changer la face du monde et surtout qui va rendre les pauvres moins pauvres donc en revanche moi je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à des systèmes aux états unis il ya des fondations c'est à dire quand vous êtes très riche vous pouvez faire des fondations et ces fondations on connaît la fondation bill gates enfin on connaît plein c'est une manière des riches de mettre leur argent pour le commun en france on n'a pas ça en france on n'a pas ça ça fait partie des outils qu'il faut créer alors il faut aussi créer l'impôt volontaire je crois à l'impôt volontaire moi je pense que l'impôt volontaire ça permet de dire bah moi je paye je sais pas une fois que j'ai payé mes impôts j'ai la possibilité de payer des impôts supplémentaires mais je décide où je les mets donc par exemple vous vous pensez que si on propose par exemple à bernard arnaud ou à aux grands milliardaires français on leur dire si vous voulez payer un milliard allez-y on l'attend et qu'ils le donneraient sans problème oui mais je pense que c'est ce qui se passe aux états unis à travers les fondations ils font ça les gars parce que simplement les gens n'ont pas besoin de une fois que vous avez fait trois repas par jour vous n'avez pas besoin d'un quatrième donc je pense qu'il ya des fondations existent mais elles sont limitées d'ailleurs il ya une fondation bernard arnaud je crois bah pourquoi en france c'est rare pourquoi aux états unis regardez tous ces musées qui sont des musées qui ont été faits grâce à des fonds privés c'est formidable comment comment les les premiers pas de apple ont-ils lieu parce que il y avait des fonds de capitalisation qui finançaient parce qu'il ya des des gens qui ont dit bah moi tiens ça m'intéresse je mets de l'argent en france c'est très compliqué pour des raisons techniques et fiscales que je serais même incapable de vous décrire et je pense que c'est moi je sais c'est là où je vois plutôt le c'est là où je vois le pays enfin les pistes pour le pays monsieur le député on a une séquence dans l'émission où c'est un streamer un youtubeur qui pose une question à nos invités et en plus ce qui est très bien c'est que le streamer de la semaine a une question sur la retraite donc je vais vous je vous partagez l'écran normalement vous allez la voir je vais vous diffuser la vidéo et bah j'aimerais avoir votre réaction je voulais ça dure 25 secondes j'aimerais avoir votre réaction et votre réponse à cette question alors bonjour moi c'est à crax streamer débat sur twitch et j'avais une question aujourd'hui du coup à vous poser et du coup la question est la suivante c'est au vu du contexte actuel de réforme des retraites où le régime spécial et les privilèges des députés font partie des seuls en fait ou des rares en tout cas à être préservés pensez-vous sincèrement être des représentants du peuple français merci alors monsieur le député qu'est-ce que vous répondez à crax bah oui moi j'ai été élu j'ai été élu donc je suis représentant du peuple français mais ce que je lui suggère peut-être c'est de se présenter une élection il va voir c'est très facile d'être élu non non je crois si vous voulez qui qu'un des dangers des démocraties des démocraties comme les nôtres c'est qu'elles sont guettées en permanence par des volontés qui ne se perçoivent pas comme ça mais qui sont en réalité des volontés totalitaires la remise en cause en particulier des institutions représentatives c'est un grand danger parce que par quoi vous représente par quoi remplacez vous des députés quel que soit encore une fois je pense que l'assemblée nationale n'est pas utilisée comme elle devrait l'être etc etc enfin bon bref je vous fais pas les défauts de notre système mais par quoi vous le remplacez par des gens tirés au sort bah tirage au sort par exemple pour moi c'est un grand défaut c'est qu'il n'y a pas de campagne électorale la campagne électorale votez pour moi je suis meilleur regardez j'ai des bonnes idées ça ça vous oblige à mettre des idées sur la table en disant moi je vais défendre ça et ça quand vous êtes tirés au sort il n'y a pas de débat d'idées donc Churchill disait à la démocratie représentative c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres je crois ça alors il ya je vais je vais recentrer parce que en fait la question aussi n'était pas tout à fait aussi là dessus c'était aussi la question effectivement alors ici les députés on sait que le système de retraite des députés a été réformé en 2018 mais les sénateurs on l'a vu pendant la réforme des retraites les sénateurs ont refusé qu'on touche à leur système de retraite alors que eux mêmes et la majorité la république en marche toucher au système de retraite des français et c'était aussi sur cet aspect là c'est à dire vous réformer notre système à nous mais vous refusez de réformer et je pense que c'est par rapport à ça qui voulait dire la représentativité d'accord ouais d'accord d'accord oui pardon bah écoutez d'abord moi je ne veux pas te dire du mal des sénateurs parce que je voudrais je n'aime pas dire du mal des gens en général je n'aime pas dire du mal des gens y compris des adversaires politiques parce qu'après tout donc j'ai et mes sénateurs les sénateurs sont pas des adversaires politiques j'ai même beaucoup d'amis là dedans donc je vais sûrement pas dire du mal d'eux j'ai cru comprendre quand même qu'un certain nombre de personnalités du sénat y compris le président du sénat lui-même avait dit oui c'est vrai il faut qu'on revoie notre système voilà c'est assez simple donc je veux enfin je suis député donc je commande pas le sénat c'est un genre de truc et pourquoi pas que de non agression bah oui non mais c'est à dire que vous voyez quand quand une institution le sénat dit du mal de l'assemblée on n'est pas très content bah c'est pareil donc j'ai entendu des sénateurs ou placés qui ont dit oui ils allaient y travailler mais parce que le monsieur l'a raison il y a une question d'exemplarité monsieur le député mais attention attention quand vous êtes élu vous allez me dire ah ouais mais quand même quand vous êtes élu vous n'êtes pas élu vous faites pas sénateur à vie quoi donc il y a un tout petit sujet quand même et il y a il y a un an vous avez été élu mais il y a un an votre nom avait beaucoup circulé dans la presse pour potentiellement rejoindre le gouvernement d'Elisabeth borne pour devenir ministre de la santé je pense que vous étiez au courant de ces rumeurs là il y a des rumeurs de remaniement moi j'ai des collaborateurs parlementaires proches de la direction de la république en marche qui me disent que ce serait d'ici le 14 juillet déjà en tant que député lr est ce qu'une alliance avec une coalition avec la majorité ça pourrait vous aller et si oui est ce que un futur ministériel ça pourrait vous intéresser moi j'ai écrit donc c'est pas à ce coup parce que je veux dire je l'ai écrit je l'ai défendu je pense que dès lors qu'il n'y a pas de majorité à l'assemblée il faut une majorité au pays je pense qu'on peut pas passer quatre ans sans majorité c'est trop aléatoire comment on fait il y à une solution c'est la solution à l'allemande où les socialistes se sont réunis avec la droite pendant trois mois c'est pas un truc qu'ils ont fait une nuit en trois mois ils ont écrit précisément ce qu'ils allaient faire et ce qu'ils avaient essayé de ne pas faire ensemble ils ont fait un pacte donc moi je pense que c'est une piste est ce que c'est transposable à l'esprit français qui aime bien la bagarre et qui aime bien dire qu'il ya les gentils et les méchants ce que j'en disais au début c'est compliqué et je pense que c'est ça quand même qu'il faudrait qu'il faudrait qu'il faudrait rechercher mais j'ai voilà ça fait ça fait un an que je le dis mais je l'honnêteté aussi me pousse à vous dire que je ne suis pas majoritaire de mon parti sur cette thèse pas du tout et là si on a emmanuel macron alexi colleur qui vous appelle et qui vous dit bonjour monsieur juvin bon écoutez on aimerait bien que vous nous que vous devinez notre ministre de la santé est ce que c'est quelque chose auquel vous pourriez réfléchir où la porte est définitivement fermée vous ne serez jamais ministre d'emmanuel macron dans une logique de pas de coalition non mais comme je vous l'ai dit moi je pense qu'il faut une coalition donc je crois tout à fait le contraire c'est qu'il faut qu'il y ait une commission il faut il faut il faut il faut éviter en revanche parce que je crois ça serait pas utile ça ne créera pas de majorité parlementaire il faut éviter les comment on dit ça les débauchages individuels à la fois il y a deux choses qu'il faut éviter ces débauchages individuels et que un parti le mien en l'occurrence deviennent les troubles supplétifs oui on n'est pas là pour boucher les trous on est là pour dire on a un programme donc on voudrait que ce programme soit appliqué alors là où est la difficulté et ça les français on n'y arrive pas c'est que dans une coalition c'est pas le programme de l'un au programme de l'autre c'est autre chose et c'est autre chose faut l'inventer mais pour l'inventer il faut le travailler aujourd'hui la réalité est simple c'est que aux républicains et les républicains sont manifestement pas prêts pas souhaitables mais la majorité non plus je vais être je vais être je vais être taquin monsieur le député mais vous n'avez pas répondu à ma question sur le fait que j'accepterai ou pas oui accepterai dans le cadre d'une coalition et sans coalition vous diriez non vous diriez non bah si ça n'a pas si sinon si ça n'améliore pas la majorité si la majorité reste aussi fragile avec un pays qui n'est pas capable de gouverner parce que le pays n'est pas capable de faire de grandes lois on va faire des petites lois du type des trottinettes oui je vois pas l'utilité et la dernière séquence de l'émission le questionnaire du perchoir donc dix quinze dix onze questions sur le modèle du questionnaire de bernard pivot de proust qui faisait dans apostrophe philippe juvin c'est vous étiez un homme politique vivant ou décédé qui seriez vous vivant ou ça ou décédé un churchill c'est marrant ça ça revient beaucoup chez vos collègues députés c'est un des noms qui re le plus revenu churchill la pire personnalité politique française vivant ou décédé ah pire bah ça va peut-être pas dire grand chose aux plus jeunes mais général bazaine qui bazaine c'est la capitulation à sedan puis maréchal péton le texte de loi que vous auriez aimé défendre à l'assemblée ou un texte pas encore déposé là une loi de grande décentralisation c'est à dire qu'ils fassent confiance aux maires en particulier donner du pouvoir aux maires parce que l'action publique locale elle est plus efficace et moins coûteuse le discours politique vous auriez aimé prononcer ou écrire ça relisez relisez voilà tous les discours tous les discours de churchill mais je me répète et puis et puis il ya il ya un discours que reagan a tenu quand il est il est élu la première fois au capitole il fait son discours il a une phrase très provocatrice mais que j'avoue j'aime bien il dit l'état fédéral n'est pas devenu n'est plus la solution il est devenu le problème et je trouve que quand l'état veut tout régler en fait il complexifie tout la phrase ou la rencontre qui vous est marqué politiquement j'ai la première émission de radio laquelle j'ai participé de ma vie j'étais tellement terrorisé que je crois que je n'ai rien dit rien 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 de toute l'intervention c'était sur une émission historique sur de gaulle et il ya chabon delmas qui était premier ministre qui est venu c'est déjà un vieux monsieur je l'ai écouté parler à un moment la journaliste qui s'appelle catherine neil lui a posé la question il dit c'est quoi la définition du gaullisme et chabon delmas a répondu ce qui pour moi la définition pas du gaullisme et de la politique il a dit c'est simple c'est la capacité de dire non la capacité de dire non en fait c'est facile de dire oui quand vous êtes dirigeant parce que ça fait plaisir dire non en disant ça ça c'est inacceptable ça je ne le veux pas c'est c'est ça demande du caractère je pense qu'on peut pas faire politique si on n'a pas de caractère il faut du caractère votre jour bas en restant caractère votre juron gros mot ou blasphème favori ça se dit on va putain le pire argument entendu durant votre carrière politique il y a beaucoup de médiocrité de gens qui réfléchissent pas quand j'entends les gens qui disent que moi par exemple il ya un an j'étais en ukraine je suis allé soigner pendant l'offensive des russes il ya quand même des gens qui vous racontaient que on aurait dû être gentil avec poutine sinon ça serait pas arrivé je pense qu'on disait la même chose dit clair en 1938 on aurait dû être gentil avec monsieur hitler pour vous poutine et l'équivalent et le hitler moderne pour vous il faut pas réduire tout le monde à hitler que hitler c'est l'indépassable quand même dans le mal mais la volonté de puissance il ya et surtout dans la naïveté avec les jeunes avec laquelle les gens le regardent c'est plutôt comme ça quand vous connaissez l'histoire vous savez que hitler grappillonne province par province pays par pays chaque fois en disant c'est la dernière fois je vous promets la prochaine fois j'y touche plus non c'est fini c'est juré pour mille ans pour mille ans c'est juré bah en fait poutine nous fait le coup aussi non non un peu de crimée non un peu d'ukraine il va s'arrêter où parce que quand il sera à brest ça va être quand même un très embêtant et d'ailleurs de mémoire brest c'est le nom d'une ville en ukraine en plus anecdote je crois qu'il y a une grande une des grandes villes ukrainiennes s'appelle brest donc brest kitovsk c'était même brest kitovsk c'était c'était le traité de brest kitovsk qui a mis fin à la participation des russes à la première guerre mondiale et il ya peut-être aussi un peu de moldavie qui pourrait arriver avec la transit admis etc enfin bref il ya effectivement beaucoup de parties alors mais les russes sont très inventifs ils peuvent tout à fait considérer que je dis brest kitov brest c'est pareil donc ils sont chez eux non attention enfin il faut pas être naïf si vous voulez globalement en plus moi j'en veux à poutine pourquoi parce que toutes les frontières en europe sont contestables toutes toutes historiquement on peut toujours trouver un truc et donc le deal d'après la seconde guerre mondiale c'était dire on ne touche plus aux frontières parce qu'on ne rallume plus les guerres mais si et lui a commandé lui a mis en cause ça il a ouvert la boîte de pandore dans ces cas là on peut parler de nice on peut parler de la savoie on peut parler de la corse on peut parler du col du brenner de l'alsace lorraine l'alsace lorraine oui c'est fini et puis les anglais bientôt vous nous dire que il faut se rappeler qu'à calais etc donc il faut pas rouvrir le débat des frontières on a une autre question le meilleur compliment qu'on vous ait fait en tant que député philippe juin c'est quand on me dit que quand on me dit que je suis modéré non je veux dire par là que c'est beaucoup plus difficile d'être modéré que d'être radical moi je pars radical je vais modérer et quand les gens me reconnaissent ça me fait plaisir le livre qu'un député doit voir sur sa table de chevet en théorie de voir le règlement de l'assemblée nationale pour voir qu'il faut pas faire trop de bêtises mais vous avez raison de dire que quand on est un député ou un homme politique pour s'intéresser à la politique il faut lire il faut lire il faut lire il est là mais plus généralement il faut lire voilà moi j'ai souvent des jeunes collaborateurs qui me disent qu'est ce qu'il faut lire je leur dis vous lisez ce que vous voulez vous lisez de la poésie du théâtre des romans mais en fait les oeuvres de l'esprit forme l'esprit et c'est en ayant une formation d'esprit que vous pouvez développer votre propre esprit critique donc il faut autant lire la chartreuse de parme les misérables que que l'arabe du futur et ça vous permet ça vous permet d'être libre on vous demande vous lisez quoi en ce moment monsieur le député j'ai lu plein de trucs aujourd'hui j'ai toujours sept ou huit livres en cours je suis en train de lire là j'étais j'avais c'est les grosses man la c'est les grosses man c'est un auteur russe qui qui a écrit qui a écrit en fait c'est une sorte de solzhenitsyn il a écrit sur la liberté mais pas que je ne le connaissais pas et je l'ai entendu à une émission de film qu'elle croûte parce qu'il y avait une journaliste de libé qui s'appelle virginie bloc le nez qui est qui est la critique littéraire de libé qui est fille du très très bon niveau qui a fait une bonne critique de de grosses man et donc je lis grosses man quelques jours mais j'en ai plusieurs sur la table est ce que vous avez lu fugue américaine c'est laquelle c'est là c'est le livre de bruno le maire ah non ah bah non il vous l'a pas envoyé monsieur le maire s'y voyez mais il paraît qu'il est bien écrit je fais pas de pub justement la critique dont je vous parle le libé me dit que c'est un c'est un livre qui a un talent littéraire parce que vous savez qu'il ya beaucoup d'hommes politiques même si vous le savez qui n'écrivent pas les livres qu'ils signent et certains d'ailleurs n'ont pas lu les livres qui sont écrits donc mais je crois que le maire il a cette qualité on peut le critiquer sur sa politique en particulier enfin voilà mais il a des qualités de bien réels et la dernière question de ce que c'est un repère chouard c'est vous voyez où dans cinq ans philippe juin ma question je me verrai toujours dans des situations j'essaye de rendre service au commun en étant moi même je pense que quand 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 vous affirmez vos valeurs même si les gens ne sont pas d'accord avec vous si vous le faites avec sincérité votre parole est tenue je pense que la sainte le caractère c'est important mais la sincérité c'est la qualité absolue à avoir en politique et vous qui avez été député européen monsieur le député pour lr vous êtes inquiet d'une potentielle disparition des républicains au parlement européen l'année prochaine oui bien sûr je suis très inquiet bien sûr oui on peut disparaître si on fait le score de la présidentielle on est disparu et c'est d'autant plus dommage et c'est pas un réflexe je défends ma boutique c'est dommage parce que je pense que les républicains peuvent avoir une parole voilà une parole particulière c'est cet équilibre entre la nécessité de l'ordre et la nécessité de la liberté mais et ça dans le passé nous l'avons incarné donc il faut qu'on le retrouve sinon on peut disparaître oui bien sûr on a on a une question du chat pour vous monsieur le député pour la heure pour la fin de l'interview que pensez-vous de l'état de notre système de santé surtout dans nos hôpitaux j'ai vécu dernièrement une situation mon père âgé de 84 ans a été refusé aux urgences pour être opéré alors que c'était à tenon qui l'envoyait à saint-antoine qui l'a renvoyé chez lui sans boire ni manger durant toute une journée justement pour qu'il puisse être opéré donc opéré dans une clinique avec dépassement d'honoraires et surtout une clinique totalement à l'ouest qu'est ce que vous répondez à brigitte alors moi évidemment je connais pas le cas de son père je vais pas commenter mais ce que je peux vous dire c'est que le système est en train de s'écrouler bien sûr il s'écroule mais dans le public comme dans le privé il faut pas nous faire d'illusions il s'écroule pour plusieurs raisons il s'écroule d'abord parce que on met beaucoup d'argent dans le soin contrairement à ce qu'on dit mais on ne met pas dans la santé mais on n'est pas dans le soin il s'écroule parce qu'on fait pas confiance aux acteurs les cours on les hyper contrôle à l'hôpital en permanence laissez leur le temps de s'occuper des patients et il s'écroule parce qu'on ne forme pas suffisamment de gens il faut former beaucoup plus de monde et enfin il s'écroule parce que il ne fait pas la part belle aux innovations et enfin il s'écroule parce que moi voyez à la différence de vous ce je sais me faire opérer mais surtout à la différence de vous je sais ou ne pas me faire opérer et la question de la transparence des résultats de la puissance publique elle est fondamentale je viens de prendre cet exemple pour toucher du doigt les gens disent faut pas publier de résultats c'est la concurrence mais non en fait quand vous quand vous avez des enfants vous voulez savoir quelle est la bonne école pour poser la question donc pourquoi pourquoi il n'y a que quelques personnes qui le savent quand vous êtes malade vous voulez savoir qui est le bon chirurgien pourquoi il n'y a que quelques personnes qui le pensent qu'ils le savent et donc pour faire remonter le système une des pistes c'est de publier les résultats des uns et des autres y compris en matière de santé mais le système de santé va très mal alors normalement on était censé se quitter à 16 heures mais dans le chat on nous demande si vous pouvez rester un peu plus longtemps pour répondre à davantage de questions parce qu'il y en a beaucoup et que l'interview est très intéressant est-ce que vous avez dit dix quinze minutes en plus à nous accorder oui mais dans ces cas là je vais bouger et alors vous allez me voir avancer dans la rue parce qu'il faut que j'aille à un autre rendez-vous mais avec grand plaisir vie ma vie de député c'est on est vraiment dans vie ma vie de député alors on a une question pour vous monsieur le député qui vous demande votre avis sur les le t2a la t2a alors pour que les gens sachent ce que c'est parce que c'est pas un tramway la t2a c'est la tarification à l'activité c'est la manière qu'on a trouvé pour financer les hôpitaux publics vous m'entendez là on vous entend vous entend là on vous entend plus si c'est bon là on vous entend là vous m'entendez plus si là c'est bon là c'est bon on vous a pas entendu quelques secondes je pense c'était le temps de connexion mais là on vous entend je vous disais en fait quand vous êtes opéré de l'appendicite l'hôpital va être payé pour appendicite que vous restiez un jour deux jours trois jours quelques jours à l'hôpital donc les gens vous disent ça c'est donc ça défaut c'est que l'hôpital a intérêt à avoir des pratiques qui sont les plus rentables possibles et puis a intérêt évidemment à pas vous garder trop longtemps à l'hôpital parce que que vous restiez un jour trois jours ou cinq jours l'hôpital est payé pareil donc c'est un petit côté inflationniste qui déplaît mais en même temps les alternatives il y en a pas c'est toujours le problème du système de santé du système le moins bon ou le moins mauvais parce que parce que avant l'hôpital il était payé à l'hôtellerie c'est à dire vous étiez hospitalisé cinq jours on payait cinq jours vous étiez hospitalisé dix jours on restait dix jours et donc l'hôpital était payé comme un hôtel et les médecins vous gardez peut-être dix jours alors qu'ils auraient pu vous garder que huit donc la tarification à l'activité c'est un mauvais système mais je vois pas d'autres systèmes je vois pas d'autres systèmes pour le remplacer avec un bébol toutefois pour les actes intellectuels par exemple quand vous prenez la main de quelqu'un qui meurt ça prend du temps ça c'est difficile vous voyez de c'est difficile de de dire ça coûte temps donc tout ce qui est actes intellectuels humains c'est c'est mal pris en charge par t2a s'il ya une réflexion à faire c'est sur ces actes là on vous demande votre deuxième livre monsieur juvin c'est pour quand mon deuxième livre en fait j'en ai j'en ai j'en ai déjà fait deux à votre troisième alors votre troisième un livre chez gail voilà bah il faut le temps en fait je vous cache pas que ça ça fait une guide vous m'avez demandé où je serai dans cinq ans j'espère dans cinq ans que j'aurai écrit un autre livre en fait j'arrête pas d'écrire des choses mais je n'ai pas le temps de finaliser parce que encore une fois je me refuse à faire ce que quelques infos c'est-à-dire écrire le livre par quelqu'un d'autre ça c'est donc j'espère j'espère qu'un jour je je ferai un livre avec des qualités littéraires ce que ne sont pas les livres que j'ai pu écrire on a une question un peu un peu sec dans le chat mais qu'est ce que vous faites encore chez lr c'est des vieux croutons conservateurs alors que vous êtes plutôt libéral à la gaspard conning parce que je suis pas d'accord ce que vous dites d'abord chez lr ce n'est pas vrai d'abord chez lr je suis très libre très libre et lr c'est un parti qui a ses héritiers de la droite qui ont aussi apporté beaucoup de liberté au pays on a parlé de la loi veille je suis de notre avis politique tout le monde a récupéré ces lois qui sont des lois importants mais donc là vous me caricaturez un peu je pense qu'on pourrait trouver une caricature à tous les partis politiques celle que vous faites me parait un peu maintenant qu'il faille qu'on rajeunisse le parti ça va de soi qu'il faille qu'on fasse plus de place à des jeunes ça va évidemment de soi mais on n'est pas des vieux croutons en tout cas écoutez je ne le considère pas comme ça on a une question comment vous prendre comment vous vous y prendrez pour vous présenter dans le but de gagner aux élections présidentielles en partant de rien c'est une demande de conseil en partant de rien du tout sans moyens financiers une expérience politique avec des idées qui pousseraient les plus grands médias à ne pas vous l'inviter ou à minema à aller contre lui qu'est ce que vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se lancer en politique avec des idées qui font pas la majorité si le gars il veut se présenter il a des idées qui sont pas majoritaires il n'a pas d'argent pas de fric personne ne le reprend dans la presse ni sur les réseaux sociaux ça va difficile il faut qu'ils réfléchissent à son orientation professionnelle on appelle ça l'UPR personnellement mais une question une question je pose aussi à tous vos collègues députés qu'il ya les européennes dans un an vous avez été député européen quel est votre message aux jeunes de ma génération moi j'ai 24 ans et aux plus jeunes qui vont voter pour la première fois en 2000 en 2024 et qui croient déjà plus en la vie politique ou qui considère que les politiques c'est tous des pourris qu'est ce que vous leur répondez à ces jeunes là vous leur faites fête de la politique je veux dire prenez le pouvoir ouais c'est bien que il ya que chez monsieur poutine ou chez en corée du nord qu'il n'y a pas de parti politique enfin il y en a un unique quoi gros globalement donc les partis politiques c'est très c'est très imparfait oui on est très imparfait nous les partis politiques de droite de gauche il a plein de perfection mais qu'est ce que vous avez d'autre à nous proposer donc faites de la politique prenez le pouvoir allez-y d'abord vous verrez que c'est plus compliqué que ça lui paraît et puis voilà maintenant je pensais que vous me quand vous avez parlé des européennes quel conseil vous donneriez jeune alors je vous donnerai un conseil qui sort de la politique apprenez des langues moi je suis d'une génération on apprenait l'anglais catastrophique et la grande différence entre un député européen français un député européen non français c'est des langues on est catastrophique sur l'anglais parler avec un député allemand il parle à l'anglais fluide ça vraiment ne dites pas que vous parlez correctement l'anglais c'est pas correctement il faut parler totalement fluide c'est pour ça que débrouillez vous pour aller faire des études à l'étranger si vous avez fini vos études vous faites pas d'études allez travailler six mois au mcdo à londres mais après apprenez l'anglais mais vous savez bien que le yes need the no against the win monsieur le député vous savez bien oui ça on a une question pour vous d'actualité est ce que vous avez un avis sur l'annulation de l'agrément de l'association anticorps et on vous demande ça dit quoi de votre de notre pays cette annulation selon vous j'ai pas suivi cette affaire j'ai vu que il ya une demande d'annulation par qui par rapport j'ai pas vu qui a demandé j'ai pas suivi non plus mais c'est une question du tchat que je vous transmettez mais il faut il faut des associations indépendantes qui aillent gratuit et ça c'est indispensable c'est très bien c'est très bien et la dernière question que je pose aussi à tous les invités monsieur le député qu'elle est va qu'est ce que vous avez à dire là on a une soixantaine de personnes qui nous regardent actuellement en direct dans en train de vous regarder en train de marcher dans la rue quel est votre message à la soixantaine de personnes qui nous regardent actuellement bah arrêtez de vous plaindre de la politique et pas du niveau vous souhaiteriez faites en parle apprenez l'anglais pour parler au monde entier troisièmement lisez les romans de la posée du théâtre ouvrez vous l'esprit et enfin soyez modérés soyez soyez modérés dans votre approche est tolérant et merci beaucoup monsieur le député puis bonne journée à vous et merci d'être passé bonjour au revoir